Yo les potes j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu MHA les gars Et aujourd'hui les gars je vais commencer une toute nouvelle série de vidéos Et donc du coup je vais essayer de faire cette série de vidéos un peu au fur et à mesure que je découvre des nouvelles astuces pour vous partager Et tout simplement en fait cette série de vidéos ça sera des astuces que je vous partage au fil du temps Soit que j'ai déjà une liste de certaines astuces que je pourrais vous partager Et du coup dès que je découvre une nouvelle astuce je ne manquerai pas de vous la partager Je ne vais pas forcément faire une longue vidéo où je vais vous partager genre les 5 astuces à connaître sur le jeu Mais je vais faire des petites courtes vidéos à chaque fois je vais vous partager des nouvelles astuces les gars Donc du coup n'oubliez pas si vous êtes nouveau abonnez vous à la chaîne Activez la cloche de notification pour ne pas manquer du coup ces nouvelles vidéos là Et lâchez moi un petit pouce bleu ça fera super plaisir et ça me booste énormément au niveau de la chaîne Sur ce les potes c'est parti pour la vidéo Donc on va commencer du coup cette première vidéo astuce par le mode auto les gars Donc le mode auto il est craché par beaucoup de joueurs qui du coup disent que le mode auto il ne faut pas jouer Parce que c'est nul et donc du coup bah en fait je vais vous prouver que dans certains cas en fait le mode moto Il limite mieux que le mode normal et du coup pour ces personnages là en fait il vaut mieux jouer en mode auto A certains moments bien sûr que de jouer tout le temps en mode manuel parce que du coup ça va être un peu plus compliqué de gérer Un mode manuel sur ce personnage à ce moment là alors qu'un mode auto franchement c'est nickel Alors vous allez me dire dans quel cas Là le mode auto est meilleur que le mode manuel Il y a deux cas de figure où on a ce mode auto qui est meilleur que le mode manuel Le premier cas de figure c'est quand vous pouvez spammer vos sorts C'est à dire que les gameplays à la Denki ou à la Tomura quand ils invoquent nos mous Là ce sont deux gameplays totalement vous allez juste spammer vos sorts sans réfléchir entre autres Donc du coup bah en fait si vous mettez le mode auto vu que le mode auto va cliquer directement sur le sort Quand celui-ci est disponible bah du coup vous avez rien à faire Donc ça c'est stylé du coup hop pour les gameplays avec du coup Denki Vous avez vraiment besoin de rien faire que de spammer vos différentes attaques Et pareil pour Tomura Par contre Denki par exemple vous pouvez le marquer vous pouvez le laisser un peu en mode auto tout le temps Ça va pas changer grand chose au niveau de votre DPS Le seul problème c'est l'autofocus Donc du coup il faudra peut-être diriger, déplacer votre personnage vers l'ennemi que vous voulez taper Pour éviter qu'il tape un ennemi que vous voulez pas en soi ou qui est à l'extérieur Et que du coup ça va empacter votre DPS Donc du coup voilà au niveau de Denki pour moi je trouve que en général on peut le jouer en mode auto Tomura vous pouvez pas le jouer en mode auto avant d'avoir invoqué Nomu Vous pouvez en soi le jouer mais voilà c'est mieux de vraiment contrôler ce que vous allez faire Donc pour moi je préfère jouer en mode manuel jusqu'à que j'invoque Nomu Et ensuite je laisse l'auto prendre la relève tout simplement parce que Il va cliquer automatiquement sur tous les sorts disponibles à la seconde près où c'est disponible Il va cliquer dessus et donc du coup vous avez pas forcément besoin de spammer un peu Toutes les cartes support, les sorts et tout avec vos doigts Vous pouvez directement laisser le mode auto s'occuper à votre place Il y a également une autre particularité c'est des gameplays atypiques du genre Stain quand il est en mode rage Il avance tout droit et il tape devant lui C'est compliqué de gérer ça, c'est compliqué de suivre en fait l'adversaire quand vous êtes en mode manuel avec ça Parce que du coup c'est le joystick et c'est plutôt complexe de diriger à chaque fois le joystick vers l'ennemi Et donc du coup le mode auto va vous aider à mieux gérer cette partie là Donc tout de suite on va faire un petit peu des exemples en fait où le mode auto sera meilleur que le mode manuel Et ensuite du coup je vais essayer de voir tous les autres, tous les persos qui pourront potentiellement être meilleurs Dans certains cas en mode auto qu'en mode manuel Donc on va commencer par du coup jouer Tomura Et je vais vous montrer qu'en fait quand vous invoquez Nomura en fait c'est trop 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 puissant le mode auto Donc là hop je bascule en mode auto Et je laisse du coup mon mode auto opérer automatiquement Et vous allez voir qu'en fait là regardez à chaque fois qu'un de mes sorts est disponible Le mode manuel, enfin le mode auto pardon, clique automatiquement sur le sort Et donc du coup vous avez juste à peut-être gérer le spécial Et encore même le spécial il est automatiquement activé quand vous le mettez en mode auto Donc vraiment vous n'avez rien à faire les gars Le mode auto de Tomura c'est une pure dinguerie C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser le mode auto avec Tomura Donc on va prendre un autre exemple On va prendre l'exemple de Denki Qui lui aussi pour le coup a un mode auto super efficace les gars Donc on a d'autres personnages qui ont des modes auto efficaces Et il y a également des personnages pour lesquels le mode auto est dégueulasse Par exemple Ochako c'est pas ouf All Might pareil c'est pas ouf Stain ça peut passer mais c'est pas forcément ouf Donc il y a beaucoup beaucoup de personnages pour lesquels le mode auto est juste inutilisable Ou alors vous pouvez l'utiliser quand vous avez la flemme de jouer Ou si vous avez un niveau qui vous permet d'utiliser le mode auto pour gérer le mode que vous faites Mais par exemple pour des modes où c'est compliqué Bah c'est le mode auto il est pas ouf pour beaucoup de persos Et il y a certaines persos où il y a le mode auto c'est une pépite du coup voilà Denki fait également partie de cette liste Parce que en fait tout simplement vous allez devoir spammer vos sorts Vous voyez hop que vous allez spammer vos sorts Et la seule chose que vous allez devoir faire à la limite c'est de s'approcher de l'ennemi Pour qu'il puisse utiliser son W Parce que du coup Denki ne peut pas utiliser bien son W Si l'ennemi est à l'extérieur parce que c'est vraiment du corps à corps Il y a également l'utilisation du spécial Normalement le mode auto gère également l'utilisation du spécial Vous allez voir ici par exemple Hop donc dès que le spécial est disponible Ok on n'a pas l'activation du spécial Si regardez vous voyez bien que il y a l'activation du spécial Dès que le monstre était vulnérable Il a basculé en mode spécial Donc du coup voilà Et les cartes support pareil sont activées automatiquement Donc pour le coup les gars Denki c'est un personnage que vous pouvez jouer en auto Et la seule chose que vous devez faire quand vous jouez Denki en auto C'est de vous diriger vers l'ennemi Pour éviter ce que le mode auto gère totalement les déplacements Donc vous pouvez tout simplement déplacer le personnage Faire des esquives Et ensuite laisser le mode auto lancer les sorts etc Donc voilà c'est pour ça que Denki peut se jouer totalement bien en mode auto qu'en mode manuel Donc là par exemple j'ai pris le coup J'aurais très bien pu l'esquiver manuellement Et laisser le mode auto lancer les sorts Concrètement Donc du coup les gars ce qu'on va faire ici C'est qu'on va tout simplement monter la barre de spécial Et on va essayer en fait Donc là on est presque en mode spécial Donc je vais commencer à activer le mode auto les gars Et dès qu'il va passer en mode spécial Vous allez comprendre que le mode auto voilà exactement Vous voyez que le mode auto va suivre l'adversaire Vous voyez là Je fais rien du tout Le mode auto se fixe sur l'adversaire Quand vous activez du coup votre spécial Et donc les gars vous avez vu que le mode auto était vraiment efficace avec Stain Parce que du coup il était vraiment scotché à l'adversaire Et en fait vous avez rien à faire Vous restez vraiment scotché à l'adversaire Alors que si par exemple vous êtes en mode manuel Des fois l'adversaire c'est simple Vous devez juste aller tout droit Mais par contre si l'adversaire change de direction Esquive etc Vous allez voir que tout de suite vous devez utiliser le joystick Et ça va être plutôt complexe de suivre totalement les mouvements de l'adversaire Sans perdre des coups Et si vous perdez des coups Bah du coup ça impacte votre DPS Donc c'est pour ça que moi juste avant Mais vraiment juste avant De basculer en mode rage J'active l'auto Et juste après avoir fini le mode rage Je désactive l'auto immédiatement Et je reprends la main sur le mode manuel Vous avez également Aizawa Qui est parfait Quand vous activez le mode spécial En fait du coup vous devez vous déplacer vers l'ennemi Et en fait c'est pareil Vu que le mode auto a un target intelligent sur l'ennemi Vous pouvez activer immédiatement l'auto Et vous allez voir que Aizawa va se déplacer vers l'adversaire automatiquement Donc on va faire rapidement un exemple là dessus Également Donc vous allez voir qu'en fait je vais vraiment me placer Je vais vraiment me placer loin de l'adversaire Et que j'ai pas forcément besoin d'aller vers lui tout seul Parce que le mode auto va le faire à ma place Et il est plus efficace que moi Parce que du coup moi je dois quand même voir l'écran Pour vérifier où se trouve l'adversaire avant de me déplacer vers lui Alors que le mode auto lui n'a pas besoin Parce qu'il sait exactement la position de l'ennemi Donc là j'active le mode auto Je me déplace un peu j'active le spécial Et je laisse du coup Vous voyez hop ça se déplace automatiquement vers l'adversaire Les gars vous avez rien à faire Alors que de base sur l'écran En fait on ne voyait même pas l'ennemi Donc des fois vous serez obligé Si vous êtes un peu loin à utiliser votre spécial Vous serez un peu obligé de chercher l'adversaire à droite gauche Pour savoir où il est Là non vous pouvez activer votre spécial où vous voulez Vous avez juste à activer le mode auto Juste avant de basculer en mode spécial Et ça suffit à ce que votre eyesawa aille directement sur l'adversaire Donc c'est pour ça les gars je vous dis Le mode auto s'il est bien utilisé Ça peut être une tuerie sur certains persos à certains moments Donc voilà les gars c'est tout pour cette astuce du jour Dites moi dans les commentaires si vous saviez cette astuce ou pas Dites moi également ce que vous pensez de cette astuce Est-ce qu'elle vous sera utile ou pas On se retrouvera donc très prochainement pour la deuxième astuce Que je vais vous partager Donc j'ai déjà une liste de peut-être 5 astuces Que je pourrais vous partager d'ici la semaine prochaine Donc je verrai pour vous sortir ça vraiment Au fil du temps et pas tout d'un coup Sur ce les potes je vous souhaite une excellente journée Et on se retrouve donc sur ma prochaine vidéo Allez ciao Ciao